Salut à tous ! Dites-en-t-on Fred épisode 8, cette fois-ci consacré comme les épisodes 6 et 7 à deux types de distribution, non pas les PX et les Rolling Releases, mais les distributions basées sur du code source et distribution dite précompilée. En clair, les source-based contre les binary-based. Précompilée, si vous préférez, préconstruite. Compiler et construire, c'est en gros la même chose. Je reviens dessus plus tard. Donc, il y a deux types de distribution. La majorité, c'est des distributions préconstruites, préconstruites. Les autres, qui sont minoritaires et qui se limitent à la Gen2, la Fun2, la Exerbo, la Linux qui est vraiment très nichesque, la Linux from scratch et la Pardus, je crois, pas la Pardus, la Carpux, pardon, je confondis avec une autre distribution. Ce sont des distributions qui décident de partir de la feuille blanche et de tout reconstruire. Pour donner une image qui va parler à tout le monde, on va dire que votre distribution Linux, c'est un restaurant. Et le cuistot, pardon, le chef cuisinier, comme ça je ne vais pas me fâcher avec les personnes qui existent ce métier-là, a deux options. Soit il prend des produits frais et il fait toutes ses recettes depuis le point de départ. En clair, on peut dire que c'est l'image des distributions basées sur le code source, la recette des logiciels. C'est-à-dire qu'on demande tel logiciel qu'on doit installer, il va prendre sa recette, il va la faire à la main, ça va prendre son temps, mais vous avez votre recette. Et de l'autre côté, on aurait un cuisinier qui dirait « Oh, je n'ai pas envie de me prendre la tête, je vais lui sortir des lasagnes surgelées, je vais lui fout au micro-ondes, 5 minutes, c'est fini. » Là, c'est le principe de la distribution basée sur des paquets précompilés, préal emploi. J'ai schématisé à l'extrême, mais l'idée est là. Donc d'un côté, on a du fait même, ou du fait local, qui prend beaucoup de temps à se fabriquer, mais qui plus ou moins, c'est moi que j'aimerais justifier avec la montée en puissance des processeurs, qui permet d'adapter au maximum et de gagner, maintenant si c'est vraiment marginal, quand on en tient 1% de gains, c'est vraiment le bon du monde, mais de gagner quelques souplesses au niveau des logiciels qui sont générés, construits, qui sont vraiment adaptés à votre machine. Et de l'autre côté, on a des logiciels qui sont construits de manière un peu plus généraliste, un peu plus passe-partout, mais au lieu de demander, par exemple, une heure pour avoir un navigateur web, on l'a en 30 secondes. D'un côté, on a le « je fais tout la main, je suis artisanal », et de l'autre côté, on a l'industriel qui envoie ses logiciels comme on fait des saucisses sur une chaîne de montage. Bien sûr, les deux modèles aura un avantage, les deux modèles aura un inconvénient. L'avantage du « source-based », c'est que c'est adapté à la machine. Ça, c'est pas à dire. L'inconvénient, c'est l'en créer. L'avantage du générique, du pré-emploi, c'est rapide d'installer, mais c'est moins adapté à la machine. C'est plus passe-partout. Donc après, c'est à vous de voir. Personnellement, je préfère le pré-emploi. Parce que, étant donné, encore il y a encore peut-être dix ans, cinq ou dix ans avant que les processeurs qu'on dit multi-cœurs, vous savez, les cores de duo, les cores E3, cores E5, cores E7 et l'équivalent chez AMD sortent, on avait des processeurs qui étaient mono-cœurs. Donc, il était intéressant de vraiment personnaliser au maximum le logiciel par rapport au matériel qu'on avait. Mais est-ce que c'est vraiment le cas de nos jours ? Je ne sais pas. D'autre côté, bien sûr, on a un geste généraliste qui inclut un peu tout et n'importe quoi, qui s'en passe partout, qui sont moins optimisés, moins adaptés, mais qui fonctionnent et qui vous permettent d'installer un logiciel en un claquement de doigt au lieu d'attendre « Bon, mais attendez-vous, toi, ah oui, ça va être fini ! » Alors, vous pourriez un peu l'idée. Cependant, on peut très bien utiliser un mélange des deux. Distributions comme la Sabayon et la Calculé de Linux, qui sont toutes les deux basées sur Gentoo, distribution à base de code source, mais qui proposent des paquets pré-emploi. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Voilà. Donc, vous savez maintenant comment on peut schématiser les deux grands mondes de distribution Linux au niveau des logiciels distribués, voilà, au niveau de la récupération des logiciels. D'un côté, vous avez l'artisan qui construit tout, ses distributions en source base. D'autre côté, vous avez l'industriel qui dit « On fait du générique et au moins ça passe. » Vous avez toutes les distributions, que ce soit Arch Linux, Manjaro, Ubuntu, Debian, Slackware, Red Hat, Fedora, OpenSUSE, Majelia, OpenOnViva, bref, la quasi-totalité. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo un peu culinaire vous aura plu. Je vous dis salut à tous, à la prochaine. Bye bye.